Monsieur le maire, cher Christophe, mes chers collègues, nous soutenons évidemment cette excellente initiative parce qu'elle répond évidemment à des objectifs que nous avions nous-mêmes énoncés et qui sont largement consensuels. Et puis elle est conçue aussi avec l'idée qu'il faut mailler ces parkings avec le réseau de transport et notamment le tramway. Oui, à cet égard, j'ai juste un regret et donc un rappel, c'est que contrairement aux engagements que nous avions pris auprès des Parisiens, nous n'avons pas aujourd'hui d'engagement pour boucler le T3 entre la porte Dauphine et le pont du Gardaigliano, ni de la ville, ni de la région. Or, nous avons deux parkings qui sont dans le projet de délibération, à la porte de Saint-Cloud et à Foch, qui sont concernés. Et en ce qui concerne la porte de Saint-Cloud, nous savons que nous avons déjà une ligne neuve qui est très saturée aux heures de pointe. Il faut donc raisonner en déployant nos efforts pour boucler le T3. Ce sera pour moi un sujet d'importance dans les mois qui viennent. Enfin, il faut effectivement étendre ce dispositif aux parkings qui sont à proximité de stations de métro et de réseaux de transports publics, en petites couronnes notamment, et probablement à un tarif inférieur. Si cette délibération répond à un travail que vous avez effectué et à une opportunité avec des parkings existants qui ne sont pas pleins, il faut effectivement étendre ce dispositif en résonnant de façon plus globale, à une échelle un petit peu plus grande, avec les partenaires concernés. Je vous remercie.